Alors extrudeur, suite et fin Donc il s'agit de vous montrer comment se fait le branchement des fils qui partent de l'extrudeur Donc on a ici les 4 fils du moteur Donc le courant, la masse, mouvement avant, mouvement arrière Et puis donc on a les 4 câbles verts Il y en a 2 qui sont pour la résistance Avec branché en parallèle une LED qui nous indiquera quand est-ce que la résistance chauffe la tête d'impression Et puis donc les 2 fils de la thermistance qui elle nous permettra de mesurer la température de la LED Il nous reste 2 fils à passer Ce seront ceux des ventilateurs branchés en parallèle Qui refroidiront le plastique fondu une fois qu'il sera déposé sur le plateau C'est parti ! C'est parti !